Musique Et salut les amis, c'est Harmonie, une nouvelle vidéo sur Wallon ou Fallon Dynastie, notre aventure continue. Maintenant on a deux nouveaux alliés, du coup, en même temps. Écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Merci à ceux qui m'ont dit comment enlever les alliés, au fait on peut peut-être laisser sur les boss. La dernière fois que sur le singe, j'avais dit que l'allié des fois posait problème, car l'attaque rouge était sur lui et pas sur moi. On a quand même réussi en se mettant en devant à le contrer plusieurs fois, mais des fois tu préfères que le monstre se focus que sur toi, ou des fois il se retourne et pique tabasse. J'avoue que ça faisait quand même des mauvaises surprises, plus la caméra qui décollait un petit peu, des fois ça peut être un peu compliqué. Donc écoutez, on va voir ça tranquillement dans les prochains combats de boss qu'on fera, si on doit enlever l'allié ou pas. Attention, hop ! Ok, il a survécu là. Donc là, mes sorts sont grisés, parce qu'en fait je n'ai pas assez de morale. C'est vraiment un système particulier qu'ils ont mis en place, et en fait il faut vraiment chercher les drapeaux, tant que le moral n'est pas présent. Alors, les sortilèges, le bois est le dessus sur la terre, la terre est le dessus sur l'eau, l'eau est le dessus sur le feu, le feu est le dessus sur le métal, le métal est le dessus sur le bois. D'accord, très bien, mais pourquoi est-ce qu'on me dit ça ? Est-ce que... Ah, peut-être le mec qu'on a tué, c'était peut-être un lanceur de sort. Allez, je me le fais, lui. Voilà, il n'y a personne d'autre, non ? En tout cas, j'aime beaucoup le jeu, c'est vraiment un mix entre Nioh, je dirais, et Sekiro. Nioh dans le sens où il y a de la magie, il y a des builds possibles, etc. Et Sekiro pour les attaques fatales qu'on est en train de faire, le système de parade aussi qui est très très important. Je rappelle que sur Sekiro, quand tu maîtrisais bien la parade, les combats de bois c'était plutôt agréable à faire. Par contre, la moindre erreur, c'était totalement fatal. Alors, je regarde un petit peu tout. Il ne faut pas rusher, je pense, il faut vraiment... Voilà. Oula, il m'a bien enchaîné, lui. Il faut bien chercher les petits drapeaux, je pense que c'est tous les petits secrets qu'on peut trouver. Je verrai les prochains points de statistique que je vais améliorer, je ne sais pas encore pour l'instant. J'ai envie de me lancer dans les sortilèges, mais je ne sais pas quel combo faire. Peut-être du feu, peut-être. Du feu poison ou feu malédiction. On avait vu un truc qui pouvait permettre de maudire la cible. Ça peut être intéressant. Je vais quand même prendre une petite popo. Je vais prendre une petite popo. Oula, il y a beaucoup de tombes, là. Oh là là ! J'ai réussi, j'ai réussi. Oh là là, le full counter, impressionnant, là. J'adore les jeux où, vraiment, quand tu fais vraiment une bonne parade au bon moment, tu défonces la cible, par contre. Et ça, c'est agréable. Vous voyez, ça, c'est vraiment agréable. Oh ! Incroyable ! Alors là, je vous laisse un commentaire réagir, mais là, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Je pensais y parer, et puis de devoir me rapprocher du... Ah bah, il y a des mecs qui ont été brûlés à mort par le sorcier, carrément. Ah, je lui ai renvoyé sa boule. Bah voilà, c'est ce que je disais juste avant. Tu fais un contre, tu défonces la cible. Voilà. Voilà. Est-ce que je peux grimper ici ? Ah oui. Ah bah oui, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, est-ce qu'il faut passer par quelque part ? Non, je pensais que c'était juste un endroit annexe, en fait, avec un petit drapeau, pour monter le... Mon moral a augmenté. Ah, c'est vrai que c'est bien, ça. Par contre, c'est temporaire. D'accord. En fait, encourager, c'est plutôt pour attaquer, j'ai l'impression, plutôt. Ok, attendez, il y a un piège. Vous voyez, le petit mec qui ne bouge pas, qui nous monte son dos, je me suis dit, ça me paraît bizarre. Quand dans un jeu, c'est un peu trop beau pour être vrai, je me dis, il y a sûrement un piège qui traîne. Bon, bah écoutez, on va essayer de prendre des niveaux. Je voulais regarder juste les trucs qui maudit la cible. Alors ça, ça m'intéresse quand même. Monter d'un niveau. Alors, attendez. Sortilège, à prendre des sortilèges. Alors, c'était pas ça, c'est pas eau. C'était métal, non ? Maudissant. Moins de dégâts pendant un certain temps. Plus de dégâts pendant un certain temps. Imprégné de métal. S'ils ont déjà des altérations, il s'est enlevé, puis ils prennent des dégâts en plus. Nuage empoisonné, ok. Vous voyez, c'est intéressant, je trouve. Des dégâts de toxines. Ok. Eh bien, écoutez, on va monter le métal, en tout cas. J'ai 5 en métal, maintenant. Il faut 12 pour ça. D'accord. Et des bulles toxiques. On va quand même prendre l'éclair maudissant, quand même. Plus de dégâts. Ah, je peux pas. Oh, bah non, alors. On va prendre ça. Du coup, choisir des sortilèges. C'est parti. Euh... La récupération automatique. Écoutez, on peut tester comme ça. Calamité éclair. Bon, je tente. Ah, ok. Là, au moins, c'est vraiment un debuff. Là, c'est intéressant. C'est très intéressant. Je pense qu'on tient quelque chose. Parce que les autres trucs, le debuff éclair, ça montait pas vite. Donc là, je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant. Ah, ok. J'ai l'impression que le sorcier est en train de les booster. J'ai des flèches, moi ? Non, j'ai qu'une flèche. Donc, ça craint un peu. Ah, ouais. Donc là, il faut rush le sorcier, je pense. Par contre, c'est dangereux. Voilà, j'ai peut-être une idée. Ah bah non, bah super, en fait. Il est mort en une flèche. Mon idée, c'était genre que je l'attaque, après qu'il me balance une boule d'énergie pour que je le renvoie dans les dents. Mais du coup, pas besoin. Voilà. Prends une petite potion. Levez le drapeau de combat. Oui. Moi, du coup, on va augmenter le métal. Si on peut maudire un boss, ça peut peut-être être super intéressant. Masque de sorcière. On aura sûrement un set magique, quoi. Pour vraiment lancer des sortilèges. Il faudra qu'on regarde. On a le mec qui est juste ici. Ce qui est bien, c'est que nos alliés ne prennent pas l'aggro. Bon, lui, il m'a entendu parce que je pense qu'il souffre trop de bruit qu'il ne met pas. Mais sinon, moi, ils ne prennent pas l'aggro quand ils sont vus, quoi. Il y a un coffre juste en face. Ah non, il a déjà été ouvert. La caméra reste le plus gros défaut du jeu. Ça, de toute façon, vous me l'avez dit en commentaire et je suis d'accord avec vous, de toute façon. Je pense que c'est un des seuls défauts du jeu, en fait. La caméra peut rapidement devenir un cauchemar. On y croit. Non, bah, j'ai loupé. Allez, pas grave. On prend une petite potion. Il nous en reste deux. Ouh là, ils font s'en aller être morts, eux. Voilà. En tout cas, ça se passe de mieux en mieux, je dirais, le gameplay du jeu. Je pense que le début du jeu est le plus dur parce que tu n'as pas grand-chose, en fait, à ta disposition. Forcément, tu commences le jeu et puis tu es un peu déboussolé par le système de combat avec les parades, etc. Donc, ça peut faire quand même abandonner beaucoup de gens. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec la démo. La démo, les mecs ont testé, ils ont dit, voilà, c'est trop dur pour moi, je ne prends pas le jeu. C'est un peu dommage, du coup. Oh, il fait mal, lui. Oh là là. Il faut vraiment jongler avec la caméra. Après, moi, ça me rappelle un peu Nioh, on a des soucis de caméra aussi. Donc, je ne suis pas trop perdu, quoi. Il ne nous voit pas, lui. Par contre, le pont va péter, là. Je le sens, là. Ouh là. Là, il y a un truc, là. On va prendre une potion. Enfin, je ne sais pas s'il allait péter, le pont, mais on ne sait jamais. Ok, donc là, il y a un tigre chelou, là. Allez, hop, l'esprit. Je le remaudis. Bon, bah, ça se passe très bien. L'éclair qui maudit, en plus, c'est vraiment à tête chercheuse. C'est vrai. Ah, peut-être, puis aussi lancer le deuxième, peut-être. Pas hésiter à lancer les deux malédictions. On va tester prochainement sur un autre monstre. Je pense qu'il y a moyen, vraiment, de maudire la cible. Ça doit être plutôt impressionnant. Je vois qu'il y a un autre drapeau, ici. Oula, ils m'ont fait peur. Je vois qu'il se passait quand on est attaqué, je croyais. ABC. Ah non, bah, du coup, c'est un raccourci. Bah, écoutez, on va reprendre des points de compétence dans le métal. Pour l'instant, on va se lancer là-dedans. Montée d'un niveau. Métal. Voilà, niveau 6. Ok. Sortilège, je ne sais pas s'il y a d'autres trucs qu'on peut apprendre. Absorption de vitalité. Vos alliés se trouvant autour de vous et vous pouvez restaurer vos payants à l'influence des dégâts aux ennemis. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Je prends. Le gain d'esprit. Bon, ça, je m'en fous un peu. Ah non, c'est phase bois. Mais bon, ça reste quand même intéressant. Phase métal. Plus de dégâts. Bon, ça, il me le faut. Ah non, c'est niveau 7. Fleu élémentaire. Les accumulations de l'altération. Ah, c'est niveau 12. Je ne sais pas ce que vaut le poison dans le jeu. Décharge vénéneuse. Ça peut être intéressant, ça. On va rester comme ça pour l'instant. Je vais quand même mettre le nouveau sortilège qu'on a eu. Je vais enlever le feu. J'espère qu'on aura d'autres raccourcis qu'on pourra changer plus tard. Genre une deuxième page parce que là, on ne pourra pas mettre beaucoup sinon, attention de vitalité. Je regarde pour voir. Ah, c'est bien, ça. Ça dure quand même un certain temps. Si les alliés peuvent se soigner, en plus, ça vaut le coup. Tu lances ça avant un boss. Hop, tu y vas. Ok, il y a des mecs qui font semblant d'être morts, là. Attendez, la caméra, là. On voit qu'elle est, là. On va se le faire. On va aller le niquer. Oh, il abuse, là. Il a mis du feu. Bon, par contre, ils n'ont pas de vie. Ah bah tiens, un petit drapeau encore. Bravo au niveau 10. Oh, attendez, il lui est arrivé quoi, l'autre ? Il n'y a plus de vie. Il a dû tomber dans le vide. Ah bah tiens, je tombe aussi et puis il y a un petit secret. Qui est un rapace de cigale dorée ? C'est quoi, ça ? Inventaire. Fragments de qui ? D'ailleurs, attends, j'ai des fragments de qui, au fait. D'accord, il faut aller donner un certain personnage. Eh bah écoutez. On aura trouvé un truc intéressant. Là, ça sent le boss, là. Je ne sais pas, il y a plein de trucs rouges autour, partout. Merci l'animation, la fatalité. Comme ça, je n'ai pas pu me prendre de dégâts. La vie remonte un tout petit peu. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours sa prix. Avant un petit combat, ça peut être intéressant. Par contre, ça consomme quand même pas mal d'esprit. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Ok, donc ça pique. J'ai pas mal d'esprit. 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 Alors là ça craint On est sur une bestiole volante Non non là je peux pas Niveau 18 de morale en plus Je sais pas si ça a un impact sur les dégâts qu'on met à la cible d'ailleurs C'est la question que je me posais justement Car j'ai eu l'impression que quand on avait affronté l'autre boss dans la vidéo précédente Il y a une sorte de mini boss Avoir farmé le moral J'ai l'impression que plus on se rapproche du moral de la cible Mieux ça se passe en fait Attendez je suis revenu Ah mais oui je suis revenu ici Non c'est normal C'est le raccourci qu'il faut prendre Bah écoutez on va retourner voir ça En tout cas la bestiole volante Là il faut un arc pour la tuyau Je sais pas balancer des dagues Oula Ok bah alors là je suis revenu vachement en arrière Oh pas le choix J'ai de retourner là bas Peut-être à l'oiseau lui balancer des couteaux de lancée peut-être Merde Allez on y retourne Je suis revenu vachement en arrière Salut ! Ok, alors attendez Équipement, couteau de lancé Voilà J'ai des couteaux de lancé Donc déjà Est-ce que je tente de le retuer ou pas ? Oula J'ai des couteaux de lancé Oh là là Merde, j'ai plus de vie J'ai plus de soin non plus Merde Oh là là, je l'ai eu, je l'ai eu Oh là là, relevez-vous les gars Oh là, relevez-vous Oh, sacré saloperie Allez les gars, on se lève Je sais pas si mes couteaux ont servi à grand chose J'ai pas l'impression Mais bon, au moins Ok, alors qu'est-ce qu'on a chopé comme stuff Ok, ça m'a pas l'air incroyable Ok Ok, ok Bon bah écoutez, je ne sais pas Je vais rester avec mon Avec mon bâton On va activer le drapeau Qui est juste là On s'est vengé en tout cas Alors là, je crois que je peux la prendre Normalement Le truc que je voulais au début Attendez Métal C'est ici Plus de dégâts pendant un certain temps Ça peut être intéressant Tu commences le combat Tu balances tous les trucs De debuff Et après, tu y vas Écoutez, je vais virer Je pense Un éclair De l'accupération automatique En cas d'esprit fait Pendant un certain temps Je sais pas trop ce que ça fait Absorption de vitalité C'est pas incroyable Ça dure pas assez longtemps Pour que ce soit intéressant Je trouve Je peux pas le lancer Ah si, c'est bon Oh, l'oiseau Heart pop en fait Ah d'accord C'est pas un C'est pas un boss En fait Ouais bah Salut l'oiseau On se casse Ok Ça s'ouvre pas C'est bon Je me suis barré Ils sortent d'où eux ? Et bah voilà Oh, à mon avis Le debuff marche très bien Je pense que Je pense que ça a très bien marché Attends, il est en train de voler là ? Ah non Ah ok En pleine tête par contre Ça fait vachement mal Bon On va aller voir Ce qu'il y avait là-bas Quand même Bah tiens, un petit drapeau Ouais Il a balancé tous les debuffs Au début du combat Je pense que ça peut être Vachement intéressant Ça fait penser Bah du coup A Nioh Un talisman de paresseux De faiblesse Quand on lançait tout Et après le boss On le tabassait quand même Ok Il fait ça en dormir Il n'y a pas un piège Quelque part Non ? Ah ouais La furtivité par contre C'est un peu abusé Ça consomme Toute ta barre d'esprit Attends Ok Il se passe quelque chose Ah ouais En fait Le coffre active Tous les mecs Qui étaient par terre Mais vu qu'on les a déjà tués Il y a un mec qui est caché Merci le verrouillage automatique Merci le verrouillage Je pense qu'il faudra Qu'on améliore le bâton On a quand même chopé Pas mal de composants Par contre là Ça sent le boss Vous voyez Ça va pas tarder J'ai bien fait de sauter Il semblerait Ouais On a un checkpoint A mon avis Le boss C'est pas loin On va quand même Prendre des niveaux Poids de l'équipement On va peut-être L'augmenter quand même C4 Tout le gain d'esprit Durée des sortilèges La vertu de bois Ça peut être intéressant aussi Ouais Ça sent l'arène là-bas Ouais Tiens c'est quoi ça C'est un démo inoffensif Il n'aspire qu'à une seule chose Se répète de divers métaux C'est peut-être Le truc qu'on a chopé Tout à l'heure Ok Je te donne ça comment J'y pose par terre peut-être Attendez Inventaire Diverses métaux Je sais pas Je vais en lâcher un Ah C'est si Il y mange Ok Tu me donnes quoi en échange Dédé Chance Plus 36 Consommation d'esprit Pour la parade Moins 1 D'accord La chance Ça peut être intéressant BD plus 18 Dégats d'arts martiaux Gains d'esprit On a chopé un autre saut officiel Rarté élevé Bon bah pourquoi pas Ok alors là Il y a un boss Par contre C'est plutôt un mini boss Je crois encore Ouh là là Ils sont deux Ok Toi je te nique Rentre chez toi Mon pote On l'a eu On l'a eu Ok on l'a eu Ouh là Meurs pas mon pote C'est bon Attendez Il y a un truc bizarre Attendez C'est encore un oiseau Chelou Ah non c'est pas un oiseau Ça c'est quoi Ok ça balance de l'eau Tiens il sort d'où lui Non c'est pas un oiseau C'est bon Commenter Ok, on n'est pas seul ici. Ok, il y a un gros gars en plus. Oula, il sort d'où ? Ok, alors là, je ne l'avais pas vu. Son aura rouge dans la zone où il y a pas mal de trucs rouges. Ok, bon, on va y retourner. Mais écoutez, on va y retourner dans la prochaine vidéo, du coup, on va voyer une petite aventure. On affrontera sûrement le boss dans la prochaine vidéo, du coup, aussi. On a déjà fait, du coup, la vidéo dure déjà 34 minutes. En tout cas, vous avez pu voir les sortilèges d'affaiblissement, je pense que c'est super intéressant à utiliser. L'ennemi a l'air de prendre beaucoup plus de dégâts, en tout cas, a l'air de moins récupérer son esprit. Donc, la jauge a l'air d'être plus rapidement remplie pour faire une attaque fatale. Il fait moins de dégâts. Alors, balancer tout dès le début du combat, vu que ça dure un certain temps, ce n'est pas trop pénalisant. Par contre, en plein combat, ça peut être un peu plus dur, parce que, du coup, ton esprit est tout de suite sur la gauche au maximum. On pourra sûrement réduire ça pour plus tard. Écoutez, je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos de Wolong Fallen Dynasty, en tout cas. Vraiment très, très intéressant, le jeu. Et puis, on ira voir tout ça. Ciao, ciao, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada